Cette vidéo est une présentation de La Pioche Boutique de jeux, jeux de société, casse-tête et accessoires. Rendez-vous sur boutiquelapioche.com Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Board Game Québec. Vous êtes en compagnie de Jean-Philippe et aujourd'hui c'est l'actu ludique du 1er octobre 2022. Avant d'aller dans le vif du sujet avec les nouvelles et mes expériences et des nouveautés qui ont retenu mon attention, je veux faire un petit salut, un petit merci ou une félicitation en fait à Jeff pour l'organisation du délirium ludique. Je suis allé la semaine dernière, donc la fin de semaine passée, c'était le délirium ludique à Québec, en fait en banlieue à Saint-Augustin. Et comme à l'habitude, toujours très bien organisé, j'ai eu beaucoup de plaisir, j'étais là pour, j'avais quelques jeux en prêt sur place pour la boutique. Donc je commanditais aussi, j'ai offert quelques prix également avec la commandite pour cet événement-là. Très content d'avoir pu y participer aussi le vendredi soir et le samedi soir. J'y reviens tout à l'heure d'ailleurs dans les expériences de jeux. J'ai eu la chance de croiser David, professeur Board Game. On a joué quelques parties ensemble. J'ai aussi Sylvain, on n'a pas joué par contre. J'avais déjà, j'étais pas mal déjà cédulé. Ça n'a pas donné nécessairement. Quand j'étais là, le samedi soir, j'étais très booké. J'ai pas mal juste fait mes deux parties de barrage et obsession. Ça a été pas mal ça. Puis le vendredi, ça a été donné, il partait une game de long shot, d'ice game. J'ai joué à ça. Puis après ça, on a fait Brian Boru et un top 10. Donc là, je suis en train de parler de mes expériences. Mais en fait, c'est ça, je voulais juste faire un petit shout-out à Jeff Savoie et toute son équipe. Il y a plein de monde derrière aussi qui l'aide également, des bénévoles, etc. Donc super bel événement. Très satisfait encore une fois. On peut découvrir plein de choses sur place. J'aurais aimé ça y être plus. Mais bon, je ne peux pas y être plus que ça. C'était très agréable de toute façon. Également, vous allez remarquer que je vais essayer de faire mes actus ludiques le premier du mois. Au lieu que ça arrive tout le temps un petit peu proche des mois aux quatre semaines, c'est que je vais faire ça à la date du premier du mois. Ça va être ça pour les prochaines fois. Ça va faire vraiment un recap du mois précédent le mieux possible. Puis les autres vidéos vont sortir. J'essayais de garder toujours le dimanche-lundi, mais ce n'est pas toujours facile à suivre. Ça va sortir quand elles sont terminées de monter. Quand j'ai du temps pour le faire, je vais mettre un petit peu moins de pression là-dessus. J'ai toujours de plus en plus de tâches avec la boutique. Donc toujours un petit peu moins de temps pour faire des vidéos, mais je prends toujours plaisir à le faire. Je vais essayer de m'enlever un petit peu de pression là-dessus. J'ai toujours aussi la vidéo une fois par semaine. Ça, j'y tiens pour les nouveautés qui sont sorties avec la chaîne de la boutique. Ça me demande aussi du temps également. Mais ça, j'y tiens. Ça me permet de tenir à jour tout le monde sur quelles sont les nouveautés qui sont arrivées. Puis moi, ça me permet aussi de me maintenir à jour sur les jeux, à en prendre un petit peu plus. Regarder des vidéos, ça me racidue sur savoir, c'est quoi Mismo, c'est quoi Party, Hardy Family, comment que chacun des jeux se joue sommairement. Donc, je tiens à garder ça aussi si ça vous intéresse. Cette petite vidéo-là, vous ne connaissiez pas. C'est sur ma chaîne de la pioche. J'ai toujours la description, en fait le lien vers cette chaîne-là, dans la description de la vidéo. Également, donc, qu'est-ce qui va s'en venir aussi? J'ai terminé de tourner une vidéo comment jouer à Cooper Island. Je vous en parle aussi dans quelques instants de mon expérience de ce jeu-là. Donc, j'ai fait une vidéo pour ça. J'ai vraiment accroché sur ce jeu-là et j'avais le goût de le présenter. Il n'y avait pas de vidéo en français de comment jouer. Il y a Martin de la Zone qui en avait déjà fait une pour une partie en solo. Je ne pense pas d'en refaire une vu que ça a déjà été fait. Mais, donc, j'avais le goût de faire une vidéo comment jouer à ce jeu-là que j'ai vraiment trouvé excellent. Et avant de débuter, comme à l'habitude, je vous invite à aller sur notre Discord. Si vous n'êtes pas encore là, venez rejoindre avec nous de jeux. Si vous avez des questions, vous pouvez partager des expériences de jeux. Peu importe, on est là pour discuter de jeux principalement. Et également, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vais le mentionner tout de suite. Je le fais à la fin, mais peut-être le monde ne sont plus là. Donc, je vous invite à vous abonner. Il y a un petit logo, je pense, dans le bas ici. Sinon, petit bouton rouge, subscribe. Si vous aimez la chaîne et que vous voulez être au courant lorsque je sors des nouvelles vidéos. Il y a une petite cloche à cocher. Si vous voulez être avisé de ça. Et donc, sans plus tarder, je pense qu'on va y aller tout de suite avec les nouvelles qui ont retenu mon attention dans les dernières semaines. Super Maple a annoncé le 28 septembre dernier qu'ils feront la localisation en français du jeu Obsession. Obsession, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, 30 à 90 minutes et une complexité de 3.13. C'est un jeu qui est sorti en 2018 et qui n'avait toujours pas de version française. C'est un jeu qui revient présentement avec une nouvelle impression cet automne dans sa version anglaise. Et nous allons donc pouvoir voir en 2023 le jeu Obsession dans sa version française par Super Maple. Nous avons appris récemment les gagnants du International Gamers Award. Et juste avant d'aller voir les gagnants, je vais faire un petit retour sur les trois catégories avec les nommés. Donc, dans la catégorie Meilleure expérience de jeu à plusieurs joueurs, on avait Ark Nova, Boon Lake, Carnegie, Dice Rens et Golem. Et le gagnant dans cette catégorie, il s'agit de Carnegie, le jeu de Xavier George édité par Queen Game, qui a d'ailleurs une version française, qui est tout prêt d'arriver au Québec et je crois est déjà arrivé en Europe. Carnegie, c'est le jeu dans lequel on construit notre propre empire américain. Donc, on fait le rêve américain de développer une entreprise et l'étaler le plus possible aux États-Unis. On va également être philanthrope et faire des dons dans différentes sphères d'activité. Tout ça, bien sûr, pour des points de victoire. Pour la catégorie La Meilleure expérience à deux joueurs, les nommés étaient Ark Nova, Boon Lake, Golem, It's a Wonderful Kingdom, Micro, Macro, Crime City, Full House. Et dans cette catégorie, le gagnant est Ark Nova. Donc, Ark Nova, le jeu dans lequel on développe son zoo. On va faire aussi des partenariats avec différents pays pour nous aider à réduire nos coûts des animaux qu'on va chercher dans ces pays-là. Il y a des objectifs de conservation à faire, bien sûr, pour croiser nos deux pistes, autant être attrayant, mais aussi penser à la conservation des différentes espèces d'animaux. C'est un jeu qui est effectivement très bien à deux joueurs. Il va être plus rapide que dans les configurations à trois, quatre joueurs, mais il reste quand même toujours un excellent jeu dans ses configurations tout de même. Mais il remporte le jeu, la meilleure expérience de jeu à deux joueurs. Finalement, pour la meilleure expérience solo, on retrouve dans la catégorie les nommés Ark Nova, Batman The Dark Knight Returns, Cascadia, Elia and Something Shiny, que j'en ai aucune idée quel est ce jeu, Final Girl, Micro, Micro, Crime City, Full House, Soldier in Postman Uniform, de DVG Dunn vs. Game. Et le gagnant dans cette catégorie est nul autre que Cascadia. Effectivement, Cascadia propose une expérience solo très intéressante, avec des défis à réaliser. Cascadia est un petit jeu de placement de tuiles, petit casse-tête dans lequel il faut faire le plus de points possible, tout en créant un habitat le plus intéressant possible, et en respectant les conditions des différents animaux. Pour rester du côté des prix, il y a le blog 20 de jeux qui nous arrive toujours avec ses différents prix également. Donc, allons voir rapidement, il y a quand même plusieurs prix. Je ne penserai pas par les nommés, je veux vraiment y aller seulement par les gagnants. Donc, le 20 de jeux de l'année, nul autre que Carnegie, Carnegie qui remporte beaucoup d'éloges à ces temps-ci. C'est effectivement un excellent jeu que je vous ai d'ailleurs déjà parlé dans d'autres éditions de l'Actu Védique et que j'ai fait quelques expériences jusqu'à maintenant. Je dois me retenter en solo prochainement avec une autre expérience également. Pour le 20 de jeux de l'année des lecteurs, donc élu par les lecteurs, c'est nul autre que Ark Nova. Donc, on voit que certains jeux reviennent. Donc, c'est toujours des jeux en édition française qu'on voit dans ce blog européen de 20 de jeux. Donc, Ark Nova remporte l'avis des lecteurs. Pour la catégorie jeux de l'année experts, le gagnant est Bloomhaven, les mâchoires du lion. Effectivement, la version française est arrivée un petit peu plus tard. Donc, elle est arrivée dans cette période de vote pour 2022. Un autre jeu excellent dans sa configuration écourtée, on dirait, on peut dire, de Bloomhaven, qui se déroule seulement à Bloomhaven. On va devoir remplir différentes missions. C'est un jeu de Dungeon Crawl avec une mécanique de cartes vraiment excellente dans laquelle on va toujours avoir des choix importants à faire sur les cartes qu'on veut jouer. On peut, bien sûr, il faut penser à tous nos déplacements parce qu'on peut s'épuiser si on se déplace trop et qu'on ne focus pas sur nos objectifs. Pour la catégorie intermédiaire, le gagnant du 20 de jeu est Witchstone. Witchstone, c'est un jeu qui n'a pas nécessairement fait beaucoup de vagues ici. Il a quand même été apprécié. Un autre jeu de Rainer Canada. Mais je ne peux pas aller plus dans le détail pour Witchstone. Dans la catégorie familiale, le gagnant est Bad Company, qui vient tout juste d'arriver ici au Québec dans sa version française. C'est un jeu dans lequel on est un peu une mécanique à la Space Base ou autre jeu du style où on lance des dés. On active nos personnages en fonction des dés qui ont été lancés. On choisit quelle combinaison de dés on veut pour activer nos différents personnages. On est des mafieux qui tentent de remporter le plus de butins possible, ne pas se faire attraper par la police. Donc c'est ce que représente Bad Company. Et on fait un groupe d'escrôts, de voleurs. Et on tente de faire le plus d'argent possible. Dans la catégorie extension, je ne suis pas un grand fan d'extension, mais l'extension de Bonfire, Bonfire que j'ai bien aimé, que je n'ai pas rejoué par contre depuis un quelque temps. mais Bonfire et son extension Trees & Creatures qui remportent le 20 de jeu de l'extension. Pour la réédition, c'est Première Lueur, Circadien Première Lueur, qui est vraiment un très bon placement de dés, qui remporte cette nouvelle version, en fait, réédition de Circadien, qui remporte la Palme. Et on s'arrête là. Il y a des coups de cœur également. Je vous invite à aller voir ça, si jamais ça vous intéresse. Mais pour les nouvelles, c'est ce qui va les conclure pour cette semaine. Passons maintenant aux expériences de jeu de mon mois dernier. Je commence bien sûr avec Cooper Island, que j'ai joué, celui que j'ai joué il y a le plus longtemps. Au début du mois de septembre, fin du mois d'août, j'ai enchaîné plusieurs parties. Je pense que je n'ai pas tout répertorié mes parties, à ce que je vois. Est-ce que j'en ai joué une aussi en multijoueur? Je vois juste mes parties. Je la rajoute dans mon application. Donc Cooper Island, j'ai joué en solo à deux reprises. Et j'ai joué à trois joueurs également. Cooper Island, en fait, c'est un jeu dans lequel, en fait, qui est pour un à quatre joueurs, 12 ans et plus, 75 à 150 minutes. C'est un jeu dans lequel on va développer son île. Donc on va principalement construire des bâtiments, construire des statues, explorer le terrain. On va aussi acheter des bateaux de revenus et livrer des marchandises, c'est-à-dire des dollars et des vêtements, par les bateaux de cargaison. Tout ça va se faire sur cinq manches de jeu. C'est du placement d'ouvriers. On va aussi avoir des ouvriers spéciaux qu'on va pouvoir débloquer dans la partie. Quand on débloque des ouvriers spéciaux, ça nous permet aussi d'aller remplir des objectifs de partie qui vont nous donner des points également. Lorsqu'on gagne des points, on va avancer tout le tour de la piste d'une île à l'autre. Et on va aussi débloquer des bonus qui sont présents sur ce chemin-là, les bonus que les autres joueurs ont débloqués également. Donc, il y a tout un aspect très interactif entre les joueurs avec les plateaux. Quand on produit des ressources, c'est toute une gestion sur l'île avec des tuiles qu'on place une par-dessus l'autre. Plus la ressource est haute, plus elle vaut de points. Donc, sur une tuile niveau 3, elle vaut, pas de points, mais d'éléments. Donc, une ressource de bois sur une tuile niveau 3 vaut trois bois que je peux dépenser pour trois bois. Donc, il y a moyen dans la partie de faire la production de ressources assez rapidement. Par contre, quand on construit des bâtiments, il faut toujours le placer sur notre plus haut terrain qui n'a pas de ressources dessus. Donc, c'est toujours à faire attention. Il faut toujours payer avant de construire. Donc, ça peut des fois nous bloquer. Certains éléments. Donc, il y a un très beau casse-tête derrière ça. Les bâtiments ont différents pouvoirs également. Ça débloque aussi des choses sur notre plateau. Le jeu est très clair au niveau de l'iconographie. Tout notre plateau personnel nous indique vraiment comment le jeu fonctionne, qu'est-ce qui se fait à chaque phase de jeu. Il y a des actions qu'on peut faire en tout temps qui sont super bien indiquées également. C'est une production vraiment très bien faite. Le livret de règles aussi également. J'ai adoré. C'est tendu sur les actions qu'on va chercher. On peut aller refaire les actions que les autres joueurs ont fait mais il faut leur payer. Des ressources ou de l'argent. Avec les ouvriers spéciaux, ceux-là, ils ont des pouvoirs assez puissants quand on utilise les cases appropriées. Donc, c'est très important de les avoir également. Donc, toutes sortes de choses comme ça. C'est une partie qui est très serrée. 20-30 points. C'est très bon. C'est là-dedans qu'on va situer et ça joue de façon très serrée, comme je disais. Donc, Cooper Island, ça a été. Vous avez peut-être vu dans les coups de cœur du professeur Wargame, ça a été mon coup de cœur du mois d'août. Et j'ai vraiment apprécié ce jeu-là. Donc, c'est une expérience de jeu. Ensuite de ça, j'ai joué aussi à essayer Mackie. Donc, Mackie, j'ai fait deux parties jusqu'à maintenant. Il faut que je le ressorte très prochainement. C'est très facile à sortir quand on a un petit peu moins de temps. petit jeu, placement d'ouvriers dans lesquels on va donner des missions. Toujours deux missions à accomplir. Les ouvriers, il faut bien passer où on les place parce qu'ils peuvent se faire arrêter par la Warmark. s'ils se font arrêter par la Warmark, on perd ces ouvriers-là. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. On va débloquer aussi des nouvelles tuiles qu'on va mettre qui vont nous permettre d'aller chercher des nouveaux éléments, des explosifs, etc., qui vont permettre de remplir les différentes missions. On joue toujours avec une mission, on peut mettre une mission facile, moyenne, etc. Il y a une extension aussi qui permet d'acheter des missions niveau 3. Je ne l'ai pas encore essayé. Je ne l'ai pas pris encore. Je vais avec le jeu de base pour l'instant. Et donc, c'est très tactique. Il faut bien passer aussi les cartes qui sortent. On peut regarder ce qui est sorti parce que c'est là où la Warmark va se situer sur le plateau. Et il y a vraiment une répartition fixe de cartes. Donc, ça peut nous aider à dire, OK, je sais que je place eux-là. Après ça, je retourne une carte. Je sais qu'il n'y aura pas me bloquer. Je ne vais pas me placer à tel endroit après. Donc, il y a toute cette réflexion-là à avoir lorsqu'on prend nos chances et qu'on ne veut pas se faire arrêter. Donc, un jeu solo très bien pensé. Ça dit 30 minutes par partie, mais c'est quand même plus rapide que ça pour Mac. Il y a joué également à Boomerang USA. Boomerang USA, j'en ai parlé déjà souvent, je ne m'éterniserai pas là-dessus. Un petit jeu de draf et jeu à cocher. Donc, on sélectionne des cartes pour les objets, les objets touristiques, les attraits, les petits panneaux d'animaux, les lettres pour cocher sur notre carte des États-Unis. On essaie de rejoindre la côte Est et la côte Ouest pour plus de points. On essaie de fermer des secteurs avant les autres pour des points bonus. Il y a toujours le lancé de Boomerang aussi, notre première carte, qu'elle soit plus petite que la dernière carte qu'on reçoit. Dans ce cas-là, on va faire les points de notre première carte. Donc, c'est un petit jeu. Draft et case à cocher, vraiment très cool. La série Boomerang, si vous ne connaissez pas, allez jeter un oeil là-dessus. J'ai joué aussi une partie à quatre joueurs de Millet Fiori. Millet Fiori, un jeu de Rainer, Kenesia, un autre. Pour deux à quatre joueurs, c'est 60-90 minutes, mais je dirais autour de plus de 60 minutes. C'est un jeu qui a un feeling à la tréfutée, des trucs comme ça où on débloque beaucoup de combos. Et c'est ce qui est satisfaisant dans ce jeu-là. Il y a plusieurs zones de jeu. Il y a une zone où il faut enigner les tuiles ensemble pour faire le plus de points. Il y en a, c'est des regroupements ensemble. Les pyramides, plus on est haut, plus ça nous fait de points, mais ça nous fait gagner des points aux adversaires en dessous. Les expéditions, plus on est présent, plus ça multiplie nos points. Par contre, si quelqu'un y va aussi, il va gagner des bonus de compensation. Les bateaux, c'est un peu la même chose. On va gagner en fonction de ce qui a été envoyé sur les bateaux, en fonction du nombre de personnes qui sont là. Et c'est un jeu de drape. On choisit une carte et on va jouer cette action-là dans la zone indiquée. Quand on débloque des bonus, il y a des cartes qui sont encore disponibles aux autres joueurs qui, on va pouvoir aller prendre ces cartes-là pour faire d'autres bonus. Donc, c'est un jeu à combinaison comme ça. Très intéressant à être le premier à faire des choses dans les différentes zones. C'est très payant aussi. Vraiment très, très cool. Millefiori. Beau petit jeu à combo. J'ai également joué à Valbara. Valbara, c'est un petit jeu de cartes dans lequel tout le monde a la même carte au départ. En fait, la même composition de paquets de cartes. On va tout piger quatre cartes dans notre paquet. On a douze cartes différentes avec différents pouvoirs. Chaque joueur, à son tour de jeu, va choisir une carte et on va ensuite, en fonction de l'ordre des chiffres, donc du plus petit chiffre au plus grand chiffre, on va, où c'est l'inverse? Non, c'est du plus petit chiffre au plus grand chiffre dans lequel on va, on va devoir sélectionner des cartes sur le plateau. Les cartes qu'on va chercher, c'est des collections d'ensemble. Ils vont faire différents éléments, différentes conditions de points en fonction de qu'est-ce qu'on va chercher, différents types de terrains et on joue comme ça. On tourne durant la partie, il y a des points instantanés, il y a des points plus de fin de partie, etc. On va cumuler des points qui sont face cachée, donc on ne voit pas ce que les autres en seront rendus dans leur partie. Il y a des combos quand même à faire, puis on va chercher de certaines cartes, plus ça va être intéressant. Donc, il y a tout ça un peu qu'on retrouve dans Valbara, mais la twist, c'est que tout le monde a les mêmes cartes en main, même cartes dans leur paquet, donc ça crée un peu cet aspect-là que si tel joueur a joué telle carte, ça nous aide à peut-être dire « Ok, je vais jouer telle autre carte pour ne pas me faire avoir, etc. » Donc, c'est un peu ce principe-là de Valbara. J'ai bien aimé la première partie. Je ne suis pas dans mon style à moi nécessairement, mais je n'ai pas détesté ça. Mais c'est rare que je joue des jeux dans ce style-là. Des jeux filler un peu, 30 minutes, des jeux de cartes comme ça, j'en joue très peu. Souvent, c'est dans des conventions, des trucs comme ça. Ça, c'est des jeux que j'ai joué à la quiche. J'ai également joué à Flamecraft. Flamecraft, c'est un jeu dans lequel on va avoir des dragons qui s'en vont faire, qui vont travailler dans les différents commerces. C'est un jeu de pas mal la combo de cartes dans laquelle on va, pas de combo de cartes, mais dans laquelle on va envoyer nos dragons dans différentes zones, on va récolter des ressources, on va essayer de faire des contrats avec ces ressources-là. Il y a un petit peu d'enchaînement qu'on peut faire en fonction de quel endroit on va. On peut décider de produire un endroit, on peut décider aussi de placer notre carte pour faire son effet et des fois faire des petits combos comme ça intéressants. Il y a des objectifs aussi qu'on va avoir en main également. On va avoir un petit pouvoir aussi pour notre dragon. Jeu relativement simple, pas très complexe. Chaque dragon, chaque type a des noms différents, mais ils font tous le même pouvoir dépendant de la couleur du dragon. C'est assez simple à ce niveau-là. Il ne faut juste pas se mêler. Des fois, on a tendance que le dragon ne s'appelle pas pareil, mais c'est le même type, donc il fait la même chose. Le texte est assez petit, mais on comprend assez vite qu'est-ce que font chacun des dragons. Il faut juste bien penser à comment on organise nos choses, dans quel endroit on va. Il y a des nouveaux commerces qui vont vrai quand il y a des commerces qui sont pleins parce qu'il y a un certain nombre d'endroits limités par type de commerce. Des fois, ça nous permet aussi de faire des combos également lorsqu'on fait ça. je n'irai pas plus dans le détail que ça. C'était une partie un peu spéciale, dans le sens que j'ai comme l'impression que je n'étais pas tout seul autour de la table que les règles semblaient un peu floues, comment ça nous a été expliqué. Peut-être trop d'accent sur les noms, finalement, ne pas savoir que les types étaient tous pareils. Ce n'était pas le meilleur enseignement que j'ai eu de ma vie. Je ne me souviens plus si c'était quoi ton nom, mais désolé si tu écoutes ça. C'est à retravailler parce que ce n'était pas très clair. On était plusieurs autour de la table et on n'était pas sûr où on s'en allait avec ça parce que c'est un jeu simple au final, mais on dirait que l'explication a rendu ça un peu compliqué pour rien. Les règles, on semble avoir été bien suivies, donc je reste sur mes gardes, mais il faut que je le rejoue dans un autre contexte. Je pense que des fois, ça peut faire ça parce que c'est un jeu qui m'attirait quand même beaucoup au départ et là, j'ai resté un petit peu sur mes gardes. Donc, on va le réessayer éventuellement. Ça va sortir, ça s'en vient en anglais dans pas si longtemps puis en français aussi. Ça fait que ça va arriver quasiment en même temps dans les deux langues. J'ai également fait une partie de Sushi Go. Sushi Go, petite partie rapide. En fait, je voulais me le remettre en tête, je le conseille souvent à la boutique. Donc, puis on dirait que j'étais plus sûr que quand je l'expliquais que je disais la bonne chose. Je me suis dit je vais aller faire une partie pour voir comment ça roule et c'est ce que j'avais bien en tête. C'est un petit jeu de drap. On sélectionne une carte, on la met devant nous, on essaie de faire des ensembles de différents éléments. Tout simplement, différents types de sushi ou saumon, tempura, etc. Plus on en a, des fois on n'est pas capable de tout accumuler, ça ne donne pas de points, etc. Il y a des desserts à aller chercher aussi. Donc, Sushi Go, toujours très agréable. Petit jeu, je ne m'éternise pas là-dessus, c'est assez connu. J'ai également fait une partie de Trekking the World. Donc, Trekking the World, j'ai fait ça sur BGA. C'est un jeu, j'en ai déjà parlé, je pense, par le passé. C'est un jeu dans lequel on va se promener dans le monde. Dans le fond, il y a des objectifs à accomplir. Il y a toujours un certain nombre d'objectifs, en fait, de terrain, de lieu à visiter et ça va nous demander un certain nombre de cartes différentes pour remplir cet objectif-là. Mais les objectifs sont communs, donc on voit un peu vers où les autres vont, qu'est-ce qu'ils ramassent et les objets qu'on ramasse également. Plus on accumule de colonnes de tous les types de ressources, plus ça nous donne de points aussi à la fin de la partie. Et si on est le joueur avec le plus d'un type de ressources, on fait aussi des points également. Donc, on peut y aller un peu dans les deux sens. À notre tour de jeu, c'est simple, c'est soit on se déplace, on va à un lieu et après ça, on va pouvoir soit faire une visite, soit piocher de nouvelles cartes. Il n'est pas plus compliqué que ça. On passe au joueur suivant. Il y a deux petites cartes aussi de journal qui, elles, permettent de faire des actions spéciales aussi en dépensant deux cartes de notre choix. Et on fait ça. Tout à la partie, on se promène, on est le dernier joueur à prendre une ressource dans une région, on gagne un petit livret de points bonus aussi. Donc, il y a tout ça à réfléchir. On peut prendre des avions pour se diriger d'une place à l'autre, se déplacer plus rapidement et non faire tout le tour du monde. Donc, Trekking the World, toujours très agréable. Une autre petite partie sur BGA. J'ai fait une partie aussi de Brian Boru au Roi d'Irlande. Ça fait longtemps qu'il m'intriguait ce jeu-là. Mélange de plis avec du contrôle de territoire et c'est vraiment ça. Mais la particularité, c'est que lorsqu'on perd des plis, on va aussi faire des actions. Donc, c'est pas tant un jeu de plis à part que la couleur compte sur qu'est-ce qu'on va gagner. Mais sinon, des fois, on va juste jouer une carte parce qu'on veut faire telle action en dessous. On ne veut pas nécessairement gagner la région qui est en jeu. On veut faire l'action qui est en dessous parce qu'il y a différentes zones qui sont importantes. Les barbares, si on est à court dans les barbares, ça se peut qu'on se fasse détruire un de nos endroits qu'on a conquis sur le plateau. Donc, c'est pas très cool. On peut faire des cathédrales aussi en jouant dans les églises. On va faire des monastères. Les monastères vont nous permettre de doubler la valeur de notre territoire où on contrôle, donc être plus présent et peut-être gagner la majorité parce qu'il faut gagner la majorité dans les différents secteurs. Et les mariages aussi, ça nous permet de gagner une carte avec des points mais aussi qui va nous permettre de placer également un marqueur dans la région. Comment ça fonctionne aussi pour le contrôle du territoire? C'est que dès qu'un joueur, en fait, il y a une quantité suffisante de personnes et que la personne est majoritaire, elle va remporter la petite pièce. Si on veut lui voler la majorité, il faut le dépasser et non l'égaliser. Donc, c'est très, très... Ça peut être très judicieux d'y aller en premier parce que c'est pas évident de gagner des territoires avec les plis, avec les cartes qu'on a en main. C'est pas si facile que ça. On va jouer 4 cartes par ronde donc c'est très, très peu et ça a été vraiment, vraiment très agréable comme expérience. J'ai le goût de le rejouer sans problème. J'ai adoré ce Brian Boru donc très belle expérience pour moi pour ce jeu-là. J'ai également fait une partie d'un jeu que je vous avais déjà parlé aussi par le passé qui est Long Shot The Dice Game, petit jeu de course de chevaux dans lequel on va miser sur les différents chevaux. on va aussi pouvoir acheter des chevaux, aller aussi cocher sur des autres chevaux qui vont faire avancer ces chevaux-là lorsque ce cheval-là avance. Donc il y a toute une stratégie à faire mais il faut miser sur les bons chevaux. Il y a tellement de choses qui vont se passer. Il y a un petit bingo aussi qu'on fait qui nous donne des bonus. Les bonus, des fois, peuvent reculer des chevaux, avancer des chevaux, etc. Donc c'est très rocambolesque. On était 6, je ne me trompe pas. et c'était très très agréable à 6 joueurs. Il y avait beaucoup de rebondissements dans cette partie-là. C'était différent d'une partie à 3 joueurs mais tout aussi agréable. Vraiment un beau petit jeu ce Longshot The Dice Game. Très 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 intéressant comme petit jeu. Donc c'est ça pour Longshot The Dice Game. Je ne m'éterniserai pas non plus. J'ai également fait une partie de Top 10. Top 10, on était 5 joueurs et ça peut être très drôle, surtout quand on dit des niaiseries. C'est ça. Quand on fait des associations qui sont un peu bizarres, c'était mon cas. Donc, je vais te rire de moi un peu mais ce n'est pas grave, je n'ai pas eu du fun. Le concept est de... Bon, ici c'est la version Québec, nous on a la version de base. Pas de base, mais originale. C'est de dire quelque chose sur une échelle de 1 à 10 ou de mimer, peu importe, selon la phrase qui a été dit. Comme ici, vous sortez d'une visite à la cabane à sucre. Mimer votre démarche. J'ai encore faim. Ah, j'ai beaucoup trop mangé. Et là, il faut, dépendant quelle carte on a, si on a le 2, ça va être... ça va être une démarche plus... plus lousse. Mais si, ben, j'ai beaucoup trop mangé, ben, on va y aller dans l'exagération si on a le 10, etc. Donc, puis le capitaine, lui, qui a dit cette phrase-là, va essayer de replacer tout ça dans l'ordre. À 5 joueurs, il jouait aussi, fait qu'il disait quelque chose également. Et c'est ça, qu'on essaye, à chaque fois qu'on a le droit d'à 5 erreurs dans la partie pour faire un certain nombre de cartes qu'il faut passer. et quand c'est une erreur, la petite licorne devient un caca. Donc, c'est ça, c'est tout simplement ça pour Top 10. Donc, c'est... J'ai bien aimé, j'ai bien aimé. J'ai également fait une partie sur BGA de Loco Momo. Donc, Loco Momo, c'est un petit jeu dans lequel on va aller chercher des tuiles sur le plateau. Les tuiles qu'on va choisir vont se déplacer d'une certaine façon dans une autre région et on va aller chercher tous les tuiles de la même couleur dans cette région-là. Donc, il faut bien faire nos choix sur qu'est-ce qu'on veut aller chercher pour remplir notre feuille. Notre feuille va demander d'avoir des animaux différents sur la ligne du bas, des animaux pareils sur l'autre ligne, peu importe la couleur, après ça, des paires d'animaux et l'animal au-dessus va être un animal qui est pareil aux deux autres, donc un triplé d'animaux qui va nous donner des points également. Si on fait des couleurs de toutes la même, des colonnes de toutes la même couleur, c'est des points bonus également. Même chose pour les lignes. Ça joue sur 6 manches de jeu. Pas plus compliqué que ça. Très intéressant. Sur BGA, ça fonctionnait bien. C'est un jeu qui roulait bien sur BGA. Je suis en train de faire une partie de Sea Salt and Paper. sur BGA, je vous dirais qu'en tour par tour, ce n'est pas l'idéal parce qu'on ne fait pas beaucoup d'accès dans un tour. Ça ici, c'était parfait. En tour par tour, 6 manches de jeu. ça revient 6 fois à notre tour et c'est terminé. Donc, ça fonctionne très bien en tour par tour sur BGA pour le Kumomo. Très agréable aussi. Je voulais me garder un peu de temps pour vous parler de barrage. Barrage, c'est l'avant-dernier jeu que je vous présente aujourd'hui. C'est un jeu dans lequel on va construire des barrages, on va gérer l'eau et on va produire de l'électricité. Très important dans le jeu de la production d'électricité, d'amener notre eau de notre barrage vers une centrale électrique et c'est ce qui va nous permettre de produire des points en faisant des contrats, en avançant sur la piste d'énergie, faire des objectifs de manche, tout ça pour nous donner des points. On va dans ce jeu-là, c'est un placement d'ouvrier. J'ai joué dans le fond à cinq joueurs avec l'extension cinq joueurs et l'extension Legwater. On n'a pas le choix de mettre lorsqu'on est à cinq qui rajoute en fait toute une zone de bâtiments externes et des travaux externes aussi. Donc, on envoie de la machinerie tout simplement, on la dépense et elle n'est plus là et sur un autre chantier, peu importe, on ne la revoit plus de la partie. On a tout des petits pouvoirs spécifiques également avec notre personnage, toutes sortes de choses comme ça. On va débloquer aussi du revenu de notre plateau lorsqu'on va placer les différents bâtiments, les différentes pièces de barrage, de conduit et de centrales électriques. hydroélectriques tout simplement sur le plateau. Ça va nous débloquer du revenu en fait du revenu à chaque manche de jeu. Ça se déroule sur cinq manches de jeu également. Ce jeu-là. La grosse complexité du jeu est vraiment sur la gestion de comment on se place sur le plateau. L'eau va aller, va passer des fois par-dessus des barrages s'ils sont trop bas donc ça peut nous aider à en capturer plus bas si on est plus bas dans cette ligne-là. Par contre, si elle est turbinée puis elle est envoyée dans un autre réseau, ça se peut qu'on perde cette goutte d'eau-là. Donc, faire amener l'eau à nos barrages qu'on est plus bas, c'est pas évident. Si on le capture en amont, c'est beaucoup plus facile mais après ça, il faut voir où on envoie cette eau-là pour ne pas que ça avantage les autres joueurs. Donc, il y a toute une gestion comme ça. C'est plus dispendieux aussi construire dans les montagnes en avant. Donc, c'est toute une stratégie. Dans ce jeu-là, c'est tout simplement un chef-d'oeuvre. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas joué à cinq joueurs. C'était très intéressant aussi. Peut-être un petit peu de temps mort des fois parce que des fois, on peut planifier quand même un peu ce qu'on veut faire même si c'est du placement d'ouvrier. Il faut qu'il reste un peu assez d'espace au début d'une manche puis on est capable de se planifier. Donc, il faut attendre un peu mais grosso modo, on est souvent en train de réfléchir à quelle est notre meilleure option. Donc, on ne voit pas vraiment le temps passer. Ça a duré trois heures à cinq joueurs ce qui est très correct pour ce style de jeu-là à cinq joueurs. Donc, très belle expérience pour barrage à cinq joueurs avec les extensions. Finalement, j'ai refait une partie d'obsession. Je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps. Donc, obsession à quatre joueurs. On a commencé à minuit. Ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour commencer ce jeu-là mais ça reste toujours agréable. C'est un jeu pas trop compliqué. On essaie d'enligner nos choses mais il ne faut pas trop s'éparpiller. On essaie soit de monter notre réputation mais en fonction des cartes qu'on a, il faut s'adapter aussi. On essaie de chercher des tuiles pour mettre sur notre plateau. Il faut bien profiter du National Holiday que je n'ai pas fait du tout dans ma partie. Je n'ai pas été assez chercher d'éléments qui faisaient en sorte que c'était facile de faire un gros événement au National Holiday. il y a des courtships dans le fond des combats sur qu'est-ce qui quelle zone de notre domaine on a plus développé avec le plus de points qui nous permet d'aller chercher un personnage avec des bons pouvoirs. En gros, c'est une main une carte qu'on gère. On joue des cartes dans les activités qu'on va faire sur notre domaine et ces cartes-là vont être défaussées. À un moment donné, on peut les toutes récupérer nos cartes si on décide de passer pour un tour. Il y a des objectifs aussi personnels qui ont le permettre de faire des points. Petit bémol, les objectifs, des fois, c'est des tuiles spécifiques donc il faut vraiment que tu sois chanceux mais en même temps, on a tous les objectifs au début de la partie. Donc, dépendant de ce qui sort, des fois, ça peut être « Ah, ok, ben là, elle est là, je vais peut-être essayer d'aller la chercher mais c'est toujours un risque. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver avec les autres tuiles qui vont sortir. Donc, c'est un peu tout ça. J'ai hâte de voir la prochaine fois que je vais le rejouer, je pense. Ça va être avec l'extension. Ça devrait arriver sous peu. Ça semble corriger certains éléments de jeu à ce que j'en avais compris. Donc, j'ai hâte de voir que je vais rajouter ça dans ma collection et le rejouer également. Donc, toujours bien agréable ce petit jeu-là. Elle est thématiquement très bien pensée aussi. Il faut être chassé de serviteurs. Il faut bien gérer nos choses si on veut réussir à faire beaucoup de points. Toutes les guests qu'on va chercher aussi. Il y a quand même l'hasard de la pioche mais on peut s'en sortir quand même. Plus on va en chercher, des fois, on peut en discarter aussi. Donc, un peu tout ça. Il y en a qui font des points négatifs qui n'ont pas de bonne réputation pour notre famille. Donc, obsession, ça ressemble à ça. C'était mon expérience à quatre joueurs de minuit à deux heures du matin. Peut-être pas le meilleur moment pour sortir ça mais j'étais content quand même de le présenter aux autres joueurs autour de la table. Alors, c'est ce qui fait le tour de mes expériences de jeu dans les dernières semaines. On va aller voir sans plus tarder les jeux qui ont retenu mon attention dans les nouveautés des dernières semaines. Regardons maintenant les nouveautés qui ont attiré mon attention dans les dernières semaines. Il y a des nouvelles extensions pour Root. Je n'ai pas encore assez joué au jeu de base et à la première extension pour me lancer dans ces nouvelles extensions. Il y a par contre les extensions Clockwork qui m'intéressent beaucoup depuis un certain temps. Surtout la première qui permettrait de... J'avais déjà essayé le chat mécanique. Je l'ai déjà présenté sur la chaîne. J'avais aimé mais le chat mécanique était un petit peu mal balancé et j'ai su par la suite que l'extension Clockwork ajoutait vraiment un aspect beaucoup plus intéressant à ces automats que je dois essayer beaucoup plus. Mais bon, toujours d'avoir un jeu excellent que je n'ai pas sorti souvent. Je n'ai pas eu la chance de sortir souvent mais que j'apprécie toujours les parties de Root. Et Tricking Twistery qui m'intéressait beaucoup également. Partie très vite par contre. Je vais essayer de l'essayer prochainement. J'ai un ami qui en a pris une copie. Et j'aimerais bien l'essayer. Ça me semblait un jeu assez simple et bien pensé dans sa mécanique de plasma, de petites... tuiles avec une fonction d'aspect de temps, créer une ligne du temps, apprendre aussi sur les événements en même temps au cours de l'histoire. Il y a tout un aspect de texte intéressant aussi dans ces jeux-là qui m'intéressait avec Tricking, True History. Si je regarde dans la semaine 3, il y a le jeu Brian Boru que je vous ai parlé un petit peu plus tôt qui m'intéressait beaucoup et j'ai eu la chance d'y jouer comme je vous en ai parlé. Donc, je ne m'éterniserai pas plus là-dessus. Il y a l'extension aussi pour Red Cathedral qui m'intrigue beaucoup et que j'ai bien hâte de voir, de regarder ce que ça donne cette extension-là. Je ne l'ai pas encore essayée, je ne me suis pas encore procuré. Je trouve intéressant ce que ça l'amène de plus. Je n'ai pas encore assez joué à Red Cathedral, c'est souvent le cas. c'est pour ça beaucoup que je ne vais pas souvent dans les extensions. Mais je trouve ce qu'elle apporte avec un tout aspect avec les contracteurs, un autre plateau assez intéressant aussi. Cracking the World qui est un jeu que j'ai joué à quelques reprises sur BGA. Très content de l'avoir maintenant dans les nouveautés. En fait, ce n'est pas une nouveauté en tant que telle, c'est une nouveauté en boutique pour la pioche, mais ce n'est pas nécessairement une nouveauté en tant que telle. C'est une réimpression qui a été faite. Donc, je l'ai mis dans les nouveautés. Un jeu où on se déplace d'une ville à l'autre au travers du monde, tenter de remplir des objectifs, aller chercher des cartes de différentes couleurs pour remplir ces différents objectifs-là. On apprend en même temps sur les différents lieux. Donc, Tracking the World, un petit jeu simple, on est un peu dans la vibe aventurier du rail, mais avec un petit twist de plus, une petite collection d'ensemble de plus. Donc, je le trouve très intéressant dans cette catégorie de jeu-là. Il y a l'Ecosphère aussi qui m'intrigue beaucoup, un petit jeu de cartes dans lequel on va chercher, on va faire des collections d'ensemble de cartes, mais à chaque fois qu'on collectionne des ensembles, il faut les partir de la gauche vers la droite. Plus on accumule de cartes dans nos piles qui sont le plus à droite possible, plus ça va être payant à la fin, puisqu'on tente de collecter toutes les cartes les différentes couleurs. Donc, pour chaque série de toutes les couleurs, on fait un certain nombre de points à la fin de la partie. Et pour chaque carte, dans nos deux plus grandes séries d'une même couleur, on va faire les points dépendant où ils sont placés sur le jeu. Donc ça, c'est très intéressant. Donc, si elle est en quatrième position, c'est quatre points par carte. Donc, on essaie de collecter comme ça des cartes de plus en plus loin, mais plus la partie va avancer, c'est quand même long de se rendre jusqu'au bout. Donc, c'est normal que ça soit plus payant les cartes qui sont le plus à droite possible. Si je regarde dans la semaine 4 de septembre, j'ai Great Western Trail, la deuxième édition. Je ne possède pas la première édition, donc je vais peut-être me laisser tenter par cette deuxième édition-là. C'est un jeu que j'ai bien aimé, j'ai joué à plusieurs reprises, mais je n'ai jamais possédé de copie parce qu'il n'y avait pas de mode solo. J'en ai déjà d'ailleurs présenté un non-officiel sur la chaîne il y a quelques années. Et maintenant, j'aimerais bien essayer ce nouveau solo-là avec un jeu que j'apprécie bien, ce Great Western Trail. Je ne suis pas un fan de la thématique en tant que tel, mais la mécanique de jeu est très bien faite. Toujours la nouvelle version française de Pixie Game, supposément avec des belles composantes cette fois-ci. de Twilight Struggle en français. Un excellent jeu que j'ai joué à quand même plusieurs reprises. Je l'ai surtout joué sur application, sur Steam depuis un bout, vu que ce n'est pas toujours évident d'avoir les joueurs pour ça, mais Twilight Struggle, toujours un excellent jeu de duel, card-driven game dans ma taille de jeu que j'aime énormément. la version française de Whistle Stop. Whistle Stop, c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. Je suis très content de le voir arriver en français, ce jeu-là. Il y a Sniper Elite qui m'intrigue beaucoup aussi. Je ne l'ai pas essayé pour l'instant. J'aime ça, les jeux comme ça d'identité cachée. Je n'en ai pas joué beaucoup, mais j'aime ça, cet aspect infiltration-là. Ça fait penser un peu à V-Commando, mais c'est tout un autre style. Si on joue en plusieurs joueurs, il faut que le Sniper réussisse à faire différents objectifs et que les autres joueurs réussissent à découvrir où se retrouve le Sniper. Ils vont faire un peu de bruit ici et là. C'est les mécaniques qui me font penser un peu à V-Commando et le sabotage. En solo, par contre, je n'ai pas vu encore comment ça fonctionnait, mais ça va être un peu le même principe de réussir à faire des missions, mais sans se faire découvrir. Un nouveau jeu dans l'univers des Super Skilled Pinball, toujours le fun. Star Trek, je ne suis pas un fan de Star Trek en tant que tel. Je n'ai jamais vraiment suivi ça, donc ce n'est pas des types de tables qui vont vraiment me parler, mais toujours intéressé de voir les nouveautés dans les Super Skilled Pinball qui sont des très bons jeux. Finalement, dans la semaine 5, très content de voir Fantasy Rem enfin arriver en français. Un jeu très intéressant de construction de la meilleure main de cartes possible. J'avais joué à une reprise, j'ai bien aimé Red Rising qui est basé sur ce jeu-là. Red Rising amenait un petit peu d'autre chose, un petit peu plus de complexité. Ceux-là, c'est un petit jeu de cartes qu'on peut traîner un petit peu partout. On joue une carte, en fait, on va récupérer une carte soit de la défausse commune, soit de la pioche. On en rejette une dans la défausse commune. Dès qu'il y a 10 cartes dans la défausse commune, c'est la fin de la partie. On calcule les points. Très rapide, très efficace, ce Fantasy Rem. Bad Company que j'en parlais tout à l'heure. C'est aussi un petit jeu assez simple, thématiquement peut-être plus attrayant que Space Base pour la plupart et un jeu de dés super intéressant également. Celui-là, il m'intrigue beaucoup. Par contre, peut-être un peu dispendieux pour le style de jeu, malheureusement, mais il est en multilangue anglais-français. J'ai Ready Bet Set aussi qui est un petit jeu de course de chevaux. On est dans les courses de chevaux dernièrement avec Long Shot de Dice Game. Ici, c'est vraiment de la mise pure et dure. Les chevaux vont avancer, il va y avoir différentes courses. C'est de la mise un peu, le plateau ressemble un peu à un plateau de poker. Donc, c'est ce que je trouvais intrigant dans Ready Bet Set. Il y a toute la gamme aussi, des micro-games, avec Agropolis. Il y en a plusieurs autres aussi. L'île des prédateurs, la crypte de Sedlec. Tous les petits micro-games m'intéressent beaucoup. J'aime ça, ces petits jeux enveloppes. Toutes les styles différents. L'île des prédateurs, un jeu uniquement solo. Il faut être sur l'île, gérer la chaîne alimentaire. Les cryptes de Sedlec, il y a un mode solo aussi, c'est l'empilage de crown. On essaie de faire les meilleurs empilages possibles pour faire le plus de points. Le cliché du siècle en français, donc c'est Picture Perfect en français. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur la chaîne. C'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Très simple d'approche. On essaie de placer nos personnages autour d'une table selon leurs conditions. Vraiment simple, mais tellement efficace. On essaie d'aller voir le plus d'enveloppes possible. dépendant où on les place, on reprend tous les objectifs, c'est beaucoup plus payant. Vraiment très, très cool. On a aussi une extension avant-première qui rajoute des stars. Je ne sais pas exactement ce que ça ajoute. De plus, probablement des personnages de plus avec des conditions de plus. Une nouvelle version aussi, les petits aventuriers du Reich sont très cool aussi, très rapides. ici San Francisco également qui m'intéressent toujours les aventuriers du Reich. J'aime ce petit jeu-là. Je n'en joue pas souvent, mais je trouve un bon classique et thématique train que j'aime comme tous les jeux de train. Donc, c'est ce qui fait le tour des nouveautés qui ont tiré mon attention dans les dernières semaines. Vous avez vu qu'il y en a quand même beaucoup. Je ne peux pas nécessairement passer à travers tout ça et ce n'est pas nécessairement tout qui m'intéresse au plus haut point. Donc, c'est ceux qui m'intéressaient le plus que je vous ai présenté pour les cinq dernières semaines de sortie. C'est ce qui conclut cet épisode de l'actu ludique du 1er octobre 2022. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à aller voir la boutique en ligne boutique-lapioche.com pour faire vos achats de jeux. Allez également sur mon Discord et venir jaser de jeux également si vous n'êtes pas là. Si vous avez des questions, commentaires, etc. Quels sont les jeux que vous avez joués dans le dernier mois? Écrivez ça en commentaire et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Tout le tralala. Donc, sur ce, on se revoit le mois prochain pour un autre acte ludique et d'ici là, probablement, Cooper Allen devrait sortir soit la semaine prochaine. Je ne sais pas trop quand, mais il va sortir dans pas si longtemps et sinon, il va y avoir d'autres choses. Ah oui, si vous avez des suggestions de vidéos que vous aimeriez que je fasse, je sais que j'étais supposé faire Terra Mystica en solo. Je ne l'ai pas fait encore. Il est encore sur ma liste, je ne l'ai pas ressorti encore. Je suis encore indécis si je l'aime assez comparé à Projet Gaïa. Donc, il y a un peu tout ça qui tergivesse. Donc, je ne m'éternise pas et on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci encore. Bye, bye.